bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui on est mardi et je pars au travail alors là il est exceptionnellement 7h25 parce que j'aimerais bien essayer de me trouver un sandwich en fait pour ce midi donc je m'en vais à la boulangerie voir ce qu'il y a après je suis pas obligé d'avoir un dessert mais au moins un truc à manger quoi parce que en fait j'aurais pu vous allez me dire tu aurais plus de préparer une gamine il faudrait déjà faire des courses pour racheter des légumes parce que concrètement ce que j'ai dans mes placards je vais essayer de vous mettre à un endroit où vous pourriez me voir ce qui en soit n'est pas vraiment évident ce que j'ai pas mon support que j'ai d'habitude je l'ai oublié dans la voiture des riques donc ouais c'est pas je sais pas j'ai du mal à trouver l'inspiration pour me faire à manger et là j'ai que des féculents dans mes placards et ça me saoule et c'est vrai que je pourrais aller faire des courses mais vu que je vais chez le véto demain soir je me dis enfin savoir que le supermarché il est quand même à 20 minutes de chez moi donc je me dis quitte à y aller autant que ce soit parce que j'ai d'autres choses à faire sur place quoi et en l'occurrence demain j'envoie une pernelle chez le véto donc j'aimerais bien y aller en même temps donc bah après si je trouve pas là j'irais m'acheter un plat préparé chez super hum mais j'aurais préféré éviter d'aller dans le supermarché je dis pour ça donc bah je vais voir là je vais passer à la boulangerie et puis je verrai ce qu'il y a et puis après ma direction le boulot en espérant aujourd'hui atteindre mes objectifs ça devrait être de mieux en normalement donc mais on va voir donc je vous reprends il est 21h voilà pour du coup ce soir c'était un petit peu la course parce que le rendez vous avec pernelle il a duré quand même pas mal de temps je suis rentrée il était j'avais rendez vous à 18 heures je suis rentrée à la maison il était 19h30 donc on a fait le point sur ses yeux on a fait le point sur l'opération de demain en fait ils me l'ont placé sur la journée de demain parce que pour le moment ils n'ont aucune intervention de prévu c'est pour ça elle m'a dit on peut pas la la placer sur une journée où on a par exemple déjà trois interventions de prévu elle m'a dit si jamais on a une intervention en urgence on pourra du coup pas s'occuper de pernelle donc elle m'a dit ce serait quand même dommage qu'on vous donne l'espoir qu'on la prenne etc et puis qu'au final on puisse pas le faire donc du coup ils me l'ont placé donc sur la journée de demain parce qu'il n'y avait aucune intervention de prévu et que du coup demain même s'il y avait une urgence alors elle m'a dit à moins qu'on ait quatre urgences dans la même journée dans ce cas là c'est mort mais elle m'a dit c'est plutôt exceptionnel qu'il y ait quatre urgences à gérer dans une même journée donc j'espère que ce sera pas le cas autant pour les animaux que pour pernelle quand je dis autant pour les animaux c'est que j'espère qu'il n'y aura pas d'animaux qui auront d'urgence puisque c'est toujours signe de mauvaise santé donc c'est pas une bonne nouvelle mais mais du coup a priori il devrait pas y avoir de souci pour qu'elle puisse subir son intervention demain bon je vous reprends nous sommes jeudi soir il est actuellement 23 heures mais elle a toujours des hormones dans le corps donc en gros bas les chaleurs et vont durer jusqu'à la fin donc je pense qu'on a encore quelques bons jours encore donc je pense que je vais encore passer une bonne nuit de merde bref du coup aujourd'hui était une journée très particulière puisque en fait hier soir j'avais prévu de me coucher tôt puisque pernelle n'était pas là et que donc elle n'allait pas hurler parce que là ce que vous entendez ce que vous entendez là c'est madin par rapport à d'habitude c'est une catastrophe là elle hurle pas là elle miaule la nuit elle hurle donc j'avoue que je vais peut-être la prendre avec moi dans la chambre cette nuit peut-être que le fait d'être en contact avec moi elle me miaule à moi parce qu'en fait dès qu'elle vient près de moi vous voyez avant elle était jamais caline comme ça quand elle a ses chaleurs elle me colle en fait donc j'espère que malgré qu'elle aurait pu ses chaleurs elle va rester caline comme ça son odeur du vétérinaire en tout cas son opération s'est très bien passé du coup elle est vaccinée elle est puissée donc identifiée comme il dit elle a été testée pour la alors je vais peut-être dire une bêtise la leucose je crois et le sida du chat donc elle est négative au 2 donc on a toujours des gouttes à mettre dans les yeux donc à madi de la laisser tranquille aujourd'hui puisque voilà elle avait eu sa dose de contrariété puisqu'elle a quand même passé la nuit à la clinique vétérinaire donc c'était quand même assez particulier pour elle elle était dans un endroit qu'elle ne connaissait pas il y avait beaucoup d'odeurs de d'animaux en fait et comme elle était en chaleur ça l'a mise dans un état vous n'imaginez même pas donc elle a passé la nuit là bas ça s'est très bien passé elle a été opérée ce matin ça s'est très bien passé je l'ai récupéré à 14 heures ça s'est très bien passé et du coup moi je suis partie dans la foulée donc j'avais prévenu la vétérinaire puisque du coup techniquement j'étais censé la récupérer ce soir à 18 heures sauf que tous mes plans ont été changés aujourd'hui puisque je n'ai pas pu aller travailler aujourd'hui je vais m'expliquer après mais du coup je n'étais plus disponible à 18 heures pour venir la chercher donc j'ai demandé à la vétérinaire s'il était possible pour moi de la récupérer plus tôt en début d'après midi elle m'a dit ok on va faire le nécessaire on la prépare de toute façon elle est en pleine forme donc il n'y a pas de raison donc j'ai dit ok super donc je les récupérais finalement à 14 heures et en fait là je suis partie tout après midi je suis rentré à 22h30 voilà et quand je suis rentré à 22h30 il faisait bien évidemment noir puisque couvre-feu oblige à 22 heures déjà tout est éteint dans la rue dans la rue je veux dire il n'y a plus aucune lumière et du coup je suis rentré dans le noir total et quand j'ai ouvert la porte elle s'est barré abusé quoi comme elle est noire je n'ai pas vu dans le noir le temps que j'allume la lumière elle m'est passé entre les jambes donc c'est les chaleurs qui font ça ce côté fugitif mais du coup j'ai un peu flippé au début parce qu'elle m'avait dit quand même d'attendre une journée avant de la faire sortir et au final en fait elle est partie par devant mais en fait elle fait toujours la même chose elle part par devant elle passe sous les voitures elle passe chez ma voisine et comme on a deux maisons à coller elle fait le tour de son jardin et puis elle repasse par le grillage pour s'entrer chez moi donc au début je l'ai appelé là bas donc au début elle répondait après elle a arrêté de répondre je me suis dit elle est partie je suis venue à la fenêtre ici et finalement elle est rentrée par là donc je lui avais servi un petit peu de pâté puisqu'elle avait droit à un léger repas ce soir donc comme ça il a pu prendre ses médicaments son traitement de fonds là pour l'herpès et puis donc elle a mangé donc elle est tranquille et puis bah du coup j'étais un petit peu inquiète du fait qu'elle se soit barrée mais non c'est bon elle est rentrée voilà du coup pourquoi j'ai passé une journée spéciale alors hier soir le vlog d'hier a été très bref mais hier soir en fait je vous ai tourné la vidéo et mais en fait je m'étalais un peu sur des sujets qui sont vraiment trop d'intérêt donc du coup j'ai coupé au montage donc effectivement ce que j'ai raconté hier c'était très bref mais du coup je j'avais prévu en fait d'aller me coucher tôt hier parce que justement pernelle était chez le vétérinaire et donc du coup elle n'allait pas miauler c'est même pas miauler parce que là elle miaule par exemple la nuit elle hurle vous n'imaginez même pas donc je plains ma voisine honnêtement donc là j'ai hâte que ça s'arrête maintenant qu'elle est opérée je pense que dans deux jours ça devrait être rentré dans l'ordre dans l'ordre pardon et du coup ok elle est rentrée dans la caisse de transport je suis toute rouge c'est vu dans mon coup c'est la ceinture de sécurité en fait j'ai pris la voiture d'eric cet après midi parce que j'ai dû aller rechercher mes enfants en bretagne voilà alors ce matin je ne suis pas allé travailler parce que hier soir donc comme je le disais j'avais prévu de me coucher tôt sauf que au moment où je suis allé me coucher qu'il était à peine 22 heures pour moi 22 heures c'est même bah qu'est ce que tu fais ça va pas bon je sais pas comment elle a fait ça mais la caisse elle était ici l'envoyer là bas donc tu voulais ouvrir la porte je peux te l'emporté c'est ça que tu veux d'aller dedans justement et donc du coup j'avais prévu d'aller me coucher de bonheur et une fois arrivé dans mon lit mon téléphone seul et là on m'annonce qu'en fait j'ai été en contact avec une personne qui a elle même été en contact avec un co vide donc là je me dis ok donc j'ai questionné un petit peu quand même pour savoir comment ça s'était passé enfin quand etc et là la personne me dit bah ça date du 25 avril je me dis attends le 25 avril c'était il ya pas longtemps quoi et que la personne elle a été testée positive mardi donc mardi 5 donc entre le 5 entre le 25 avril et le 5 mai de développer les symptômes donc en fait on sait pas quand elle avait incubé en fait la maladie donc je me dis super donc j'envoie un message à ma chef pour lui dire écoute demain matin je vais donner la priorité à la cellule covid si tu veux bien parce que je suis quand même en contact avec 20 collègues je suis quand même en contact avec 20 collègues tous les jours donc je vais pas prendre le risque de les mettre en danger donc du coup j'ai été à la cellule covid ce matin donc ils ont refusé de me tester en sachant que juste entre la semaine dernière et aujourd'hui j'ai quand même été en contact avec 28 personnes quand même mais non ils ont pas voulu me tester vous n'avez pas de symptômes ben pas encore mais il y a des cas qui ont couvé en fait le covid pendant trois semaines donc ah bah oui mais non on a des consignes vous n'entrez pas dans les conditions des consignes donc là elle me dit par contre vous avez une laryngite ouais j'avais remarqué en fait et du coup pour ma laryngite elle me met en arrêt jusqu'au 19 mai je dis mais elle me dit ça pourrait être des premiers symptômes de covid je dis bah faudrait savoir j'ai des symptômes j'en ai pas ben vous en avez pas assez pour qu'on vous teste je fais non mais c'est une blague je dis donc en fait là vous êtes en train de me dire que ma symptômes de covid mais par contre vous me laissez le transmettre à tout le monde à me dire non 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 vous allez être en arrêt confinement total pendant 14 jours je me suis dit ok donc là il y a quand même un gros malaise grosse incohérence dans leurs propos en fait donc évidemment j'ai prévenu ma chef en lui disant que j'avais un arrêt jusqu'au 19 donc et en fait le médecin pendant la consultation m'a dit elle m'a demandé mais si vous travaillez qu'est ce que vous avez fait comment vous gérez vos enfants et tout ça donc j'ai expliqué j'ai dit bah en fait je les ai emmenés chez mes parents puisque mes parents sont en retraite tous les deux pour que les enfants soient confinés chez eux et là en gros elle s'est bloquée elle me dit mais vous n'avez pas vu aux infos que on devait limiter les contacts entre les petits enfants et les grands parents je lui dis ben si j'ai mais vous voulez venir les garder mes enfants je dis ça fait un an que je cherche un travail là on m'en propose un si vous auriez craché dessus vous alors elle me dit ben non mais il aurait fallu trouver une autre solution peut-être une voisine non mais je ne connais pas mes voisins je vais pas leur demander de garder mes enfants enfin je sais pas il ya enfin bref alors si oui effectivement j'ai l'aura ma voisine mais l'aura elle a deux enfants si je lui rajoute les quatre miens ça lui en fait six donc quand on a l'habitude d'avoir une famille nombreuse on peut en gérer quatre on peut en gérer huit ans il n'y a pas de problème mais quand on a que deux enfants et qu'on se retrouve avec quatre ou six là je peux vous garantir que ça change la donne donc j'avoue que je n'aurais pas imposé ça alors donc après voilà sur mon chemin pour aller au boulot j'ai personne en fait je vais pas aller à chemiller dans ce sens là pour ensuite retourner travailler dans l'autre sens enfin ce que sur chemiller j'ai des amis donc je pense que si je demandais on me dirait oui pour les garder avec en respectant les mesures les gestes barrières etc en étant très vigilant je pense que ça aurait été possible mais je me dis c'est un il n'y a pas d'intérêt à ça quoi et là en plus ce qui m'a le plus comment dire non 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 tu sors de là il ya des bâtiments du coup bah en gros elle m'a engueulé après voilà je comprends tout à fait son point de vue puisque je les dis moi même mon papa a une santé fragile donc du coup ouais en gros voilà pour pas parler pendant trois heures elle m'a engueulé et elle m'a dit clairement ça va être votre activité de l'après midi vous allez aller chercher vos enfants c'est dans l'intérêt de votre papa donc j'ai dit bah oui mais dans ce cas là je fais quoi de mes enfants si je dois aller travailler elle me dit bah vous avez droit si vous n'avez pas de mode de garde vous avez droit à un congé spécial covid je fais non mais attendez que les choses soient claires j'ai été recrutée la semaine dernière donc si j'ai accepté un emploi pendant la période du covid je ne peux pas aller dire à ma patronne du jour au lendemain bah désolé je prends un congé parce que j'ai pas de mode de garde pour mes enfants ça c'est le genre de chose qu'on organise normalement avant et c'est ce que je pensais avoir fait en fait et elle me dit bah faut voir avec le papa et donc du coup bah j'ai demandé à Eric et en fait c'est Eric alors Eric lui il est arrêté là pendant les jours mais du coup bah à la suite de son arrêt il va demander à son entreprise un congé pour garde d'enfants voilà du coup bah j'ai dû aller rechercher mes enfants en bretagne voilà donc cet après-midi je suis partie du coup de la maison à 15h30 je suis arrivée chez mes parents à 18h30 je suis repartie automatiquement puisque du coup on a pris le temps de discuter quand même mais à distance puisque moi j'étais à ma voiture mon père était dans son escalier de jardin et en fait je lui avais je l'avais prévenu j'avais dit bah écoute j'arrive dans cinq minutes donc mets les enfants dehors avec leur avec la valise et puis bah vous restez restez dans la maison et je viens récupérer les enfants et bon en fait dans la journée il y avait eu des changements j'ai été obligée de retourner voir le médecin covid cet après-midi parce qu'en fait la personne m'a rappelé en me disant non mais en fait je me suis trompée c'est pas le 25 que je l'ai vu c'est le 18 elle m'a dit je me suis trompée en regardant le calendrier d'accord donc bah au final le 18 c'est clairement très loin quoi donc bah je suis retournée voir un médecin pour voir si je pouvais annuler mon arrêt parce que clairement il n'y avait pas lieu elle m'a confirmé que j'avais aucune raison d'être arrêtée puisque je ne suis moi même pas porteuse donc elle m'a dit on m'arrête pas comme ça juste en prévention quoi alors je dis bah d'accord mais pour mes collègues elle me dit bah portez un masque vous lavez les mains vous respectez les gestes barrières et tout va bien donc là je me suis dit ok donc du coup je vais aller travailler avec un masque d'ailleurs je m'en confectionne là parce que parce que bah celui que je m'étais confectionné je l'ai porté aujourd'hui donc j'aurais pas le temps de le laver donc effectivement je vais m'en confectionner de nouveau là pour demain normalement on est censé les laver avant de les usiner mais bon ma nuit va être difficile encore enfin si j'étais une propriétaire ingrate je vous jure je la voudrais dehors c'est horrible c'est horrible j'espérais tellement qu'à son retour elle ne soit plus dans cet état je vais clôturer ce vlog du coup demain j'en ouvrirai un autre pour ma journée de demain et de samedi puisque du coup samedi matin je travaille et bah samedi après midi je travaille aussi mais pour la caverne donc du coup j'aurai des choses à filmer et à vous montrer puisque là du coup forcément j'ai repris un emploi parce que je n'avais pas de commande et là depuis que j'ai repris mon emploi les commandes coulent à flot forcément le confinement se termine donc voilà donc là j'ai vraiment je dois avoir quatre ou cinq commandes à traiter sauf que avec la journée de dingue que j'ai passé aujourd'hui honnêtement ce matin quand on m'a mis en arrêt je me suis dit bon bah comme ça je vais pouvoir travailler pour la boutique sauf que bah je me suis vite dit qu'en fait mon arrêt non c'était n'importe quoi donc bah voilà ce qu'elle me fait la nuit c'est dur hein comment vous voulez dormir c'est pas possible je peux pas dormir comme ça tout le monde me dit bah bébé bouchon d'oreille bah ouais mais si je mets des bouchons d'oreille j'entendrai pas mon réveil en fait donc euh j'espère que ça va s'apaiser rapidement je pense que je vais lui mettre un gant de toilette d'eau froide sur la fourchonne là avant de d'aller me coucher pour histoire de la calmer un peu là parce que parce que sinon c'est pas possible on me l'a conseillé sur tiktok en fait parce que j'ai mis une vidéo il y a deux jours euh justement j'ai filmé les hurlements de pernelle en disant euh vous entendez ça c'est une chatte en chaleur je dis alors le prochain qui me dit que je suis chiante quand j'ai mes règles je le défonce voilà la vidéo c'était ça j'ai reçu mais la vidéo elle a fait plus de je crois qu'elle a fait plus de 40 000 vues j'ai eu mais plus de 300 commentaires enfin je m'attendais pas du tout à un tel engouement honnêtement j'ai posté ça là parce que j'ai été énervée et je me suis dit allez je partage ma rage mais honnêtement je pensais vraiment que c'est une vidéo qui n'aurait absolument pas sollicité l'attention quoi ben quand je me suis réveillée le lendemain matin j'avais 86 commentaires déjà alors que je l'avais posté à minuit et demi je me suis dit ok donc il y a des abonnés parce que pour la plupart c'était pour me dire ah ouais c'est la même chez moi bah oui c'est le printemps des amours donc c'est la saison des chaleurs et du coup tout le monde me dit ah ouais j'ai les mêmes je vis le même calvaire courage on va s'en sortir enfin que des trucs comme ça et il y en a une qui m'a dit moi quand elle est énervée comme ça enfin quand elle est excitée comme ça je lui mets un gant de toilette d'eau froide sur la poufoune et ça la calme direct mais bon ça va pas durer toute la nuit non plus mais ça me permettra au moins de m'endormir donc je pense que c'est ce que je vais faire si elle ne se calme pas d'ici à ce que j'aille au lit voilà mais bon j'ai encore 25 minutes de montage à faire donc je ne suis pas couchée voilà donc bon je vais quand même vous faire un gros bisou quand même parce que j'y tiens et puis je vais vous souhaiter une bonne journée qui du coup pour vous sera un jour férié pour moi ce serait une journée de travail mais plus courte puisque je ne fais que 7h demain contre 8h30 d'habitude et du coup je vous reprendrai demain je revloguerai demain matin je ne sais pas mais au pire demain soir et puis je vous raconterai cette reprise comment ça s'est passé parce que j'imagine que je vais avoir des commentaires de la part des collègues machin pour me dire ah mais t'es revenu donc je vais devoir dire à tout le monde bah non mais en fait je ne l'ai pas donc du coup j'ai eu en fait je n'ai pas encore rien concrètement c'est ça donc voilà donc je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui ont le jour férié une bonne journée de repos et puis pour ceux qui comme moi vont travailler je vous souhaite bon courage n'est-ce pas et puis bah du coup je vous dis à demain pour un nouveau vlog ciao 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 ciao